Moi, je m'appelle Cédric, mais on me connaît sur le nom de scène, c'est Dior, Dior Danseur Fou. Pourquoi Dior Danseur Fou ? Tout simplement parce que quand je danse, je suis laissé énergétique. Réunion, Gabon, tout le monde ! Je suis artiste amateur, donc je suis chanteur-danseur, j'ai mes danseurs, j'ai mes danseuses. Parce qu'au début, quand on était jeunes, on allait souvent sans danser dans les après-midi, qui était organisé sur Paris et tout et tout. Donc automatiquement, j'allais souvent avec mon meilleur ami. Maintenant, moi, je danse depuis que j'étais petit, depuis que j'ai l'âge de 8 ans, je danse. Donc automatiquement, quand on est allé là-bas, je me fais remarquer. Maintenant, c'est mon meilleur ami qui a eu l'idée de se dire, pourquoi tu ne ferais pas un groupe ? Tout simplement un groupe pour danser, pour te faire connaître dans la région parisienne, montrer tes talents. Ça va faire deux ans que maintenant, j'ai décidé de chanter pour essayer de varier. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait trop de groupes de danse qui étaient en région parisienne, dans mon domaine qui est le coupé-décalé. Ce qui fait que pour se démarquer, j'ai voulu apporter ma touche personnelle à moi. Ce que je pratique, c'est quand on danse, c'est le coupé-décalé. Pourquoi ? Parce que c'est un mélange de tous les styles africains. C'est-à-dire un mélange de hip-hop, donc les danses d'aujourd'hui, les danses modernes. Un mélange des danses africaines aussi en Afrique. Donc en faisant les deux, ça s'appelle exactement l'African style. Le chant, pourquoi ? Parce que ça me permet toujours de faire ce que je fais. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, le coupé-décalé. C'est-à-dire que si je me mets à chanter de j-pop, je ne pourrais pas danser du coupé-décalé dans une musique de hip-hop. Donc moi, ce que j'attends d'IAP, c'est d'être suivi par des personnes qui sont qualifiées, des personnes qui savent ce qu'ils veulent. D'être bien entouré et d'être bien conseillé. De manière à ce que quand j'ai un projet, je sais que d'ailleurs, il y a la structure et les personnes nécessaires pour faire avancer. Quand on a un rêve, il faut le concrétiser, il ne faut pas le lâcher. Moi, comme par exemple, j'ai rêvé d'avoir une structure. Deux, trois ans plus tard, ça a été long. J'ai été patient, mais voilà, chez IAPS, j'en suis fier. Pourquoi pas, vu que maintenant, je suis amateur, pourquoi pas avec la structure de IAPS, de monter pour devenir prof net. J'espère rester là très, 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 très le plus longtemps possible. Hé, t'entends pas à quoi, bébé John, on s'en fout le Panama City. Can't see me. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est parti !